Merci Madame la Ministre, merci pour votre message, votre soutien à Mercator Océan et votre engagement sans faille pour un océan en bonne santé, un océan allié à notre humanité. Notre discipline, la prévision océanique, est assez récente. En 25 ans, cependant, on a réussi à numériser l'ensemble de l'océan pour que chaque jour, on ait des données numériques vérifiables, à jour et accessibles. Pour décrire cet océan bleu, les courants, la température, toute cette physique, et où l'océan blanc, les calottes polaires, la glace, et également cet océan vert qui nous amène vers le vivant, la biogéochimie, donc le phytoplankton, la chlorophylle. Cette capacité de prévision océanique, d'océan numérique, elle est quasiment née en France. Elle a prospéré grâce et au sein de l'Union Européenne, mais là, dans la décennie qui s'ouvre, il faut qu'elle prenne sa pleine ampleur. Au niveau international, au niveau global, il n'y a qu'un seul océan, One Ocean. Le One Ocean Summit est une étape cruciale pour nous. Le président de la République, Emmanuel Macron, la ministre de la Mer, Annick Girardin, ont engagé une dynamique vertueuse avec les gouvernements au niveau européen, et bien au-delà, pour structurer cette capacité, pour la consolider, pour qu'on construise ensemble un océan numérique de demain. Pour pouvoir agir concrètement face aux enjeux environnementaux, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, mais aussi pour soutenir une économie vertueuse, une économie bleue, et faire de chaque citoyen un citoyen de l'océan.